Si vous vous rappelez du code du SVC, quand vous le voyez en termes de ce qu'on a fait du point de vue conceptuel, tu vois que parmi les paramètres qu'on donne, c'est le type de cet appel système, d'où on a reçu cet appel système. Et c'est là, c'est avec ça qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on va vraiment exécuter comme code pour traiter la personne. D'accord, c'est clair, madame. Merci. Tu as dit que tu avais trois questions. Oui, justement. La deuxième question, c'est pour la création. La création des processus, on a déjà le fork. Le fork, je comprends bien le principe, c'est qu'on a un processus père, il n'a pas un processus fils. Mais lorsqu'ils ont une tâche, un code complètement différent, par exemple au niveau du terminal, lorsque je tape une commande, la commande va faire un traitement complètement différent du traitement du terminal. Donc comment il va faire le changement de code ? Parce qu'on sait que le fils va obtenir la même image que son père. C'est-à-dire qu'il va avoir le même parti code, parti donné. Donc comment il va réaliser un traitement différent ? Là, il y a la commande, il y a aussi la fonction. Généralement, puisque généralement quand on crée des processus fils, comme tu viens de le dire, ce n'est pas pour qu'ils ne réexécutent le même code. Et d'ailleurs, même toi, quand tu exécutes, par exemple, n'importe quelle commande à partir de ton shell, il y a un fork au début, il va créer le fils, mais ensuite, il va lui donner le code, par exemple, de la commande LS ou de la commande CP ou n'importe quelle commande. Et ce sera le code que le fils va exécuter. Et là, on a aussi le système EXEC, EXEC-LP. Donc c'est la famille, ce sera un peu la famille des fonctions. En tout, je pense qu'il y a six. Et qui vont te permettre de changer le code du fils. Donc tu crées avec un fork et ensuite, bien sûr, tu testes est-ce que la valeur renvoyée par le fork, c'est la valeur renvoyée au fils. En tout cas, si tu es dans le fils, tu vas changer son code avec cet appel à la fonction EXEC. Et comme ça, tu auras un code complètement différent du code du père. D'accord, c'est clair, madame. Merci. La troisième question, c'était par rapport au langage utilisé pour écrire CSVC. Est-ce que c'est écrit vraiment en C ou bien on voit juste l'interprète en C ? Par exemple, le write en utilisant C, mais est-ce qu'il est lui-même écrit en C ? Ou bien il est écrit en Assemblée, par exemple, ou un autre langage plus bas niveau ? Je ne sais pas. Je n'ai pas une réponse exacte à ça. Mais je suppose que si c'est comme pour le cas de comment les noyaux du système d'exploitation sont écrits, là, généralement, on trouve une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'il y a du C là où on peut le faire. Et là où c'est plus, on va dire, c'est plus, pas simple, mais plutôt plus efficace de le faire en Assemblée, il y a aussi des codes en Assemblée qui sont intégrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement du 100% du C pour ça. Mais pour le SVC en lui-même, je ne te cache pas, je ne vais pas aller jusqu'à ce point en détail sur le noyau Linux juste pour voir ce qu'il y a écrit en C. Je ne sais pas, mais c'est une bonne question. Je vais voir, je vais m'en séner. D'autres questions ? D'accord, merci, madame. Très bien, donc, on va commencer. C'est déjà presque moins 10. Et là, je vais d'abord faire un petit résumé par rapport à ce que je vous ai demandé de faire. Donc, j'ai commencé à revoir vos solutions. Je ne suis pas venu voir toutes les solutions de tous les étudiants. Mais grosso modo, j'ai pu tirer quelques remarques en lisant les premières solutions. Et je voulais qu'on ait discuté surtout pour quelques problèmes dans certains codes. Quelques, peut-être pas des problèmes dans le sens où la solution finale est fausse. Mais peut-être, des fois, c'est en termes de formation et des choses que peut-être à éviter. Donc, je vais commencer d'abord par le premier devoir pour l'accès. Et là, ce que j'ai remarqué, je vais partager mon écran. Ok. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran ? Très bien. Donc, là, ça, c'est un code que j'ai vu dans pas mal de solutions. Pour cette partie, on vous demande de vérifier les droits d'accès. Vous avez ce accès pour vérifier l'existence. Et ensuite, je vous ai demandé qu'après vérification de l'existence d'un fichier. Là, j'ai vu que dans pas mal de solutions, il y avait ce code qui ressemblait à celui-là. Ça veut dire que là, l'étudiant, il vérifie en même temps le droit de lecture, d'écriture. Si le accès, si le rend 0, ça veut dire que ces droits existent. Il va dire que les droits existent ou sont accordés à ce fichier. Et sinon, l'étudiant affiche que les droits n'existent pas ou les droits n'existent pas. Est-ce que ça, c'est correct ? Madame, ici, on va tester la totalité des droits. Oui. Donc, en grosso modo, on va dire que tous les droits n'existent pas, alors qu'il y a des droits qui peuvent être existants. Très bien, très bien. Donc, c'est ça, c'est ça la faille avec cette solution. C'est-à-dire que là, pour le IF, vérifier les droits, à la fois, oui, le fait que les droits existent, on dit que les droits, tous ces droits existent, il n'y a pas de problème. Mais si on est dans le ELSE, ça, ça a échoué. Pas forcément parce que tous les droits n'existent pas, mais il suffit qu'un de ces droits n'existe pas, notre appel access, il va échouer. Il va dire que le résultat, c'est différent de zéro. Donc là, il faut faire attention, c'est-à-dire que la solution, elle va fonctionner uniquement si tous ces droits n'existent pas, on va dire que ça, c'est vrai. Donc, il faut faire les tests séparément pour que vous ayez l'information sur chacun de ces droits. Est-ce qu'il est octroyé au fichier ou non? Donc, ça, c'est une remarque puisque j'ai vu ça dans pas mal de solutions des étudiants. Maintenant, pour le devoir 2, si vous vous rappelez, c'était, je vous ai demandé, puisque nous, en cours, on a vu en TP, je vais dire la séance passée, on a vu comment moi je peux utiliser les fonctions open, read, write pour lire d'un fichier et écrire dans un autre fichier. Et ensuite, dans l'exercice du devoir, je vous ai demandé de revoir comment vous pouvez utiliser ce code et le modifier de sorte qu'on va compter le nombre de, le nombre de caractères dans le fichier. Et j'ai vu que certains, ils ont gardé ce write, la lecture et l'écriture dans un ordre. Et là, c'est beaucoup plus pour vous dire que des fois, il faut faire attention. Oui, on est en train de modifier un code, mais si maintenant notre code, il n'est pas pour afficher le contenu du fichier, ça ne sert à rien de garder ce write. Donc, la solution simple, c'est juste de dire qu'à chaque fois, j'arrive à lire et que le nombre de caractères lus, il est différent de zéro. Là, je vais incrémenter ce compteur qui est en train de me compter le nombre de caractères dans mon fichier. Donc, là, c'est beaucoup plus une remarque. Je sais que peut-être pour ces étudiants, peut-être c'est un oubli, c'est juste un problème du fait qu'ils ont fait le copier et coller du code précédent. Ils ont oublié d'enlever ça. Mais s'il vous plaît, quand on vous donne un énoncé, concentrez-vous bien sur l'énoncé, sur ce qu'on vous demande et donnez une solution qui répond exactement à l'énoncé. J'ai vu aussi dans certains solutions, surtout toujours pour le devoir d'eux, où les étudiants utilisaient le fopen, fclose, get c, pour qu'ils arrivent à, bien sûr, ouvrir le fichier, vérifier, lire des caractères à partir du fichier. Et on avait expliqué la dernière fois que ce fopen gets, fclose, ce sont les fonctions C. Et nous, notre objectif dans le TP, c'est de vous montrer comment utiliser plutôt les appels système. Puisqu'à la fin, si moi je prends le fopen, derrière ce fopen, quelque part, on va appeler le open. C'est-à-dire, on va appeler notre appels système open. Mais nous, l'objectif, ça ne veut pas dire que la solution proposée, elle, est fausse. Non, je veux dire qu'en termes de résultats, on aura le résultat qu'on demandait. Mais je peux dire qu'elle est un peu loin du contexte dans lequel on est, puisque nous, ici, dans notre TP, l'objectif, c'est que l'étudiant, il saura utiliser ses appels système. Et le devoir en lui-même, c'est juste pour voir, est-ce que l'étudiant, après la séance de TP, il était capable de revoir comment il peut utiliser ces appels système qu'on a présentés pendant la séance et comment il peut les utiliser pour implémenter d'autres fonctionnalités. D'ailleurs, là, l'exemple, par exemple, on vous demande de compter le nombre de caractères au lieu que ça soit d'afficher à l'écran. Pour moi, si un étudiant, moi, je lui ai montré pendant la séance, utiliser open, close, write et autres, des appels système, et à la fin, il me donne un autre code en utilisant ces fonctions de haut niveau du langage C, tel que le open, f-close et get C, je peux dire que, c'est-à-dire que quelque part, il y a un problème, peut-être qu'il n'a pas bien compris la finalité de ce qu'on est en train de faire, ou même, peut-être qu'il n'a pas compris comment ces fonctions, ces appels système peuvent être utilisés. Donc, là, le but, ce n'est pas de vous demander de m'écrire un programme qui va me donner le nombre de caractères d'un fichier point à la ligne, mais on l'a mis dans un contexte bien précis. On voulait que vous utilisiez ces appels système que vous avez appris, que vous avez vus pendant la séance d'ETP pour implémenter cette fonctionnalité. Donc, s'il vous plaît, faites attention. La prochaine fois, quand on vous demande de faire un travail, lisez bien votre énoncé et gardez votre énoncé dans le contexte dans lequel on a travaillé. D'ailleurs, même, j'ai vu, il y avait même certains étudiants, ils m'ont envoyé des solutions où ils ont utilisé l'appel système STAT. C'est un appel système qu'on va voir aujourd'hui. Et là, je suppose que ces étudiants se sont inspirés un peu de la deuxième partie du TP2, de la série. Sauf que nous, l'objectif pour la partie 1 du TP2, c'était d'utiliser les appels systèmes qu'on a vus dans cette partie. Bien sûr, on a différentes façons. Comme je vous viens de dire, vous avez d'ailleurs ces étudiants qui ont proposé ces solutions. C'est-à-dire qu'ils ont remarqué que, mis à part ces appels systèmes, moi, je peux le faire avec d'autres appels systèmes, je peux le faire avec d'autres fonctions, pas forcément des appels systèmes, et je peux même le faire avec d'autres langages. Sauf que nous, quand on vous donne un énoncé d'un exercice dans une série d'ETP, gardez ça dans le contexte de cette série d'ETP. Donc, ça aussi, je ne vais pas dire que la solution, elle est fausse, puisqu'elle répond au résultat final. Ça veut dire qu'on arrive à voir ce nombre de caractères du fichier, mais sauf que l'étudiant, il a complètement oublié d'utiliser les notions qu'il a vues dans la série, dans la séance d'ETP, pour laquelle on a demandé de faire le devoir. Il y a aussi une autre remarque par rapport à PRR. Oui, il y a certains étudiants qui l'ont utilisé, mais ce n'était pas le cas de tout le monde, puisque j'ai remarqué qu'il y a certains, ils ont même gardé le même message d'erreur affiché, tel que le fichier n'existe pas. Alors que moi, l'objectif, c'était que vous allez découvrir une nouvelle fonction qui va vous permettre d'afficher exactement quel était le message d'erreur pour lequel l'appel système ou la fonction, elle a échoué. Donc, ça aussi, c'est important. D'ailleurs, pour PRR, aujourd'hui, on va voir concrètement comment cette fonction, elle est utilisée, comment elle permet d'afficher le message d'erreur. Voilà, donc, il y avait ça. Aussi, ce que j'ai, je veux dire, ça, c'est des remarques. Ce que j'ai apprécié, j'ai apprécié aussi les étudiants qui ont même, pour le devoir d'eux, ils ont même su utiliser ce qu'on a vu dans l'exo 1. Ça veut dire qu'avant même d'ouvrir un fichier, ils vérifiaient d'abord est-ce que ce fichier existe, ils vérifiaient est-ce qu'on a le droit de lecture sur ce fichier et ensuite, ils commencent à faire, ils demandent l'ouverture de ce fichier en lecture seul. Donc, ça, ça montre que pour ces étudiants, ils arrivaient maintenant à voir la connexion entre les exercices et surtout exploiter ce qu'ils ont vu auparavant dans les exercices, dans leurs solutions. J'ai aussi apprécié, surtout, là, je vais dire, pour les autres étudiants, ce n'est pas quelque chose qui est indispensable, mais j'ai trouvé très intéressant. C'est un de vos camarades, c'est, je vais peut-être dire le nom, c'est Srir Aysan qui a envoyé une vidéo, donc, une courte vidéo, je pense, de 5 minutes et dans laquelle il présentait son code et il présentait comment il a fait la compilation, comment il a exécuté avec les différents cas. Et je trouvais ça très, très intéressant pour montrer le travail fait. Et d'ailleurs, là, une chose, peut-être, je vais faire la remarque ici, ça ne veut pas dire que j'exige ça pour les étudiants. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une exigence pour, ça ne change en rien mon évaluation de votre travail. Mais un conseil que je vous donne, c'est que quand vous donnez les captures d'écran de l'exécution de votre programme, essayez de donner tous les détails nécessaires. Là, par exemple, je vais donner un exemple. Je prends l'exemple de l'exemple de votre code pour vérifier, est-ce que le fichier existe ou non, ou est-ce qu'on a les droits d'accès sur ce fichier. Moi, comment je peux savoir ça ? Là, bien sûr, la solution, c'est que moi, je prends votre code, je le réexécute sur mes fichiers, et je saurai est-ce que votre code s'exécute correctement ou non, et j'essaie de donner tous les cas possibles. Maintenant, pour vous, et ça me facilite aussi la tâche, et surtout, ça me donne l'assurance que l'étudiant, il a su comment tester toutes les possibilités de l'exécution de son programme. C'est que, par exemple, si moi ici, je suis en train de vérifier est-ce qu'un fichier existe ou non, et est-ce qu'il a les droits ou non, j'aurais aimé voir, il y a bien sûr des étudiants qui ont fait ça, mais la majorité, ce n'était pas le cas, et j'aurais aimé voir tout d'abord, par exemple, montrer d'abord le contenu de votre, par exemple, répertoire, montrer que, par exemple, ce fichier, il y est, voilà les droits qu'on a sur ce fichier, avec les commandes de Linux, et ensuite, vous montrer qu'avec votre code, vous arriviez au même résultat. La même chose, vous montrer qu'un fichier n'existe pas, et quand vous donnez ce fichier comme argument à votre programme, il vous dit que le fichier n'existe pas. Donc, vous voyez, essayez, dans la capture d'écran, de donner tous les détails qui permettent de, surtout, de savoir que l'étudiant, il a su tester son code avec toutes les possibilités qui peuvent se présenter. Voilà, donc ça, c'est aussi une remarque. Là, juste, par exemple, pour, parce que là, j'ai remarqué que certains étudiants, ils m'ont envoyé même le fichier exécutable, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Le plus important, vous envoyez votre code source et un fichier Word, il n'y a pas de souci. Donc, l'essentiel, moi, ce qui m'intéresse, c'est le code source et une capture d'écran sur l'exécution de votre programme. Voilà, donc ça, c'est peut-être une dernière remarque et ça, c'est quelque chose, je veux dire, malheureusement, je n'ai pas aimé, c'est que j'ai vu, c'était rare, je veux dire peut-être pour 3, 4 cas, mais j'ai vu qu'il y a certains codes qui sont identiques. Ça veut dire que c'est vraiment du coup copier-coller, ce qui veut dire qu'il y a un qui a fait le travail, il y a d'autres étudiants qui ont juste copié son code, ils l'ont envoyé. Donc là, s'il vous plaît, ça, c'est des pratiques que je n'aime pas et ce n'est pas dans votre intérêt, puisque l'objectif pour vous, c'est d'apprendre à travailler, c'est de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce n'est pas uniquement d'avoir un code. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être me poser la question comment je l'ai su, puisque généralement, si c'est un code, il est correct, il n'y a pas de problème et ça devient même difficile à spotter qu'il y a un problème de plagiarisme. Mais là, le problème, c'est que c'est du copier-coller avec les mêmes erreurs. Et donc, on peut facilement le savoir. S'il vous plaît, travaillez. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que tous les étudiants arrivent à comprendre, arrivent à assimiler tous les concepts qu'on va faire, qu'ils posent leurs questions, puisque c'est ça l'objectif final de tout ce qu'on est en train de faire et non pas de faire juste un copier-coller, que ce soit d'Internet, que ce soit de chez vos camarades et vous m'envoyez le code. Ça, ce n'est pas dans votre... Moi, je vais vous dire, ce n'est pas dans votre intérêt, ce n'est pas bénéfique pour vous. Donc, ça, c'est juste pour souligner ce point. Donc, j'aimerais bien et j'espère bien que je ne vais pas revoir ça dans les devoirs que vous allez remettre dans le futur. Voilà, donc ça, c'est un résumé sur ce que j'ai remarqué à travers la lecture des solutions que vous avez envoyées. Bien sûr, je n'ai pas encore finalisé. Il reste... Ce ne sont pas les solutions de tous les étudiants de la section que j'ai revue, mais juste une partie de ce qui m'a été envoyé. Mais je vais le faire et je vais répondre à chaque étudiant séparément. Et pour ceux qu'ils ont donné un code correct, je vais leur dire... Je leur confirme ça. Pour ceux où j'ai vu qu'il y a des problèmes, je vais vous dire où sont les lacunes dans vos programmes. Oui, aussi, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y a certains, ils ont oublié, ils ont envoyé peut-être juste un exécutable et ils ont oublié d'envoyer le code source et la capture d'écran. Donc là, moi, après, je vais revoir ça et je vais envoyer. Mais entre-temps, s'il vous plaît, revérifiez de votre côté. Pour ceux qui trouvaient qu'ils n'ont envoyé qu'un exécutable, envoyez-moi le plus tôt possible le code source de votre solution. Voilà. Donc ça, c'est... Oui, donc là, pour Mélisa, je pense, le problème, c'est-à-dire que tu n'as pas le manuel installé. Soit tu dois voir, cherche comment tu peux installer le manuel sur Linux. Donc, normalement, il y a les commandes comment le faire. Mais même le manuel, tu peux le trouver sur Internet, si tu veux. mais l'idéal, bien sûr, il est sur Internet, je dis, il est sur Internet, mais l'idéal, c'est que tu arrives à l'installer sur ta machine. Donc, il suffit de chercher comment le faire pour faire l'installation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, voilà, bon, on va. Madame, vous allez nous envoyer des solutions types pour... des solutions pour les exercices de devoir. Oui, solutions types, moi, personnellement, je voulais dire une chose. Pour l'algorithmique de manière générale, quand il s'agit de la programmation, vu qu'on peut écrire la même chose de différentes façons, c'est-à-dire qu'on peut écrire différents programmes pour avoir le même résultat, je préfère ne pas dire qu'il y a une solution type puisque là, pourquoi? À mon avis, si l'étudiant, on lui donne une solution type, il sera influencé par cette manière de programmer. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux que l'étudiant ait sa façon à lui de comment programmer diagrammer son code. Le plus important, c'est qu'il aura le résultat correct à la fin. D'ailleurs, j'ai vu que pour la même solution, j'ai vu différentes façons de comment le code, il a été écrit. Donc, ce que moi, je vais faire, bien sûr, ça, je dois le faire, c'est que pour ce que vous m'avez envoyé, pour les étudiants, je vais vous répondre à ce que je viens de dire et je veux vous dire est-ce que votre code, il est correct ou non. Voilà. Donc, mais je préfère avoir ce qu'on appelait cette solution type. D'accord, merci. C'est rien. C'est rien. Voilà. Alors, là, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu un problème avec les enregistrements que je vous ai envoyés ? Parce que là, je suppose qu'il y a un problème avec le premier enregistrement. Est-ce que vous avez pu y accéder pour les enregistrements de la semaine passée ? Puisque là, le problème, et je pense que c'est un problème peut-être, c'est au niveau de ma machine quand j'ai fait l'enregistrement, puisque là, l'enregistrement, il y est en entier sur ma machine. Le problème, quand je l'ai mis sur Drive et je suppose que si là, vous avez accédé, vous allez voir qu'il y a moins d'une heure dans, je pense, peut-être même pas, c'est quelques secondes dans la première partie de l'enregistrement. Et je pense que c'était un problème par rapport au moment où je faisais l'enregistrement puisque ma machine, elle devient trop lente et ce qui fait que peut-être la conversion au niveau de Drive, elle était, il y avait un problème. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, s'il vous plaît, s'il y a des volontaires parmi vous qui peuvent faire l'enregistrement pour la séance, ça va éviter d'avoir ce problème. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un volontaire? Oui, madame, je pense qu'il y a un problème. Très bien. Donc, si on a deux, ça sera parfait et après, les étudiants, donc, ça sera Abdelnaul, Garty et Iman et après, vous partagez vous pouvez vous entendre entre vous. Celui qui a l'enregistrement correct, il peut le partager avec la section et s'il vous plaît, quand vous le partagez, vous m'envoyez le lien pour la BDO. Très bien, donc, là, oui, très bien, merci, merci à vous. maintenant. Voilà, on va commencer le deuxième TP si vous n'avez pas de questions, c'est-à-dire la deuxième partie du TP2 et dans cette deuxième partie, de même, on va continuer toujours à utiliser ce Open, mais là, on va voir d'autres arguments de ce Open ou plutôt, on va voir la deuxième syntaxe de comment utiliser le Open parce que la dernière fois, on a vu une des syntaxes, aujourd'hui, on va voir la deuxième et surtout, comment on peut attribuer des droits d'accès sur le fichier qu'on cherche à ouvrir avec Open. Dans la deuxième partie, par contre, on va voir comment on va récupérer les informations sur un fichier telles que les informations affichées par LS-L. Donc là, vous allez voir quel est cet APS système qu'on peut utiliser, quelles sont ces données qu'on peut récupérer et bien sûr, là, on va vous donner juste un exemple et à la fin, on va vous demander de le compléter pour que vous ayez le même résultat affiché par le LS-L. Donc, voilà, principalement, ce qu'on va voir si on arrive à le faire aujourd'hui et sinon, ça, c'est parmi ce qu'on va voir dans ce TP. ou la deuxième partie de ce TP. Donc, ce qu'on vous demande tout d'abord pour l'exemple 1, on vous demande de saisir ce code mais surtout, commencer avant même de créer votre exécutable et de l'exécuter, c'est de comprendre ce qui est en train de faire ce code, ça veut dire les différentes instructions de ce code. Je vais afficher le mien ici que j'avais déjà saisi. Donc, prenez le temps de le lire dans la ou dans 5 minutes, essayez de lire ça et ensuite, dites-moi qu'est-ce qu'on est en train de faire et quelle est l'interprétation de chacune de ces instructions. Madame? Oui? Madame, il y a un moyen de redéfinir, par exemple, erreur? Ou bien, c'est impossible? Tu aurais écrit le P1? C'est-à-dire pour les affichages, pour obtenir des affichages différents. Je substitue les affichages d'autres. Oui, ça veut dire là, tu es obligé d'écrire soit tu changes le code de ce PRO et tu essaies de voir comment afficher ou je pense que c'est le moyen pour le faire, c'est que tu accèdes à d'abord voir où sont ces erreurs. Maintenant, c'est l'affichage en lui-même, je ne sais pas si c'est au niveau de la fonction PRO, tu n'as qu'à revoir le code de cette fonction et de le réécrire pour que tu auras l'affichage que tu cherchais pour ton erreur. Oui, c'est le numéro de l'erreur. L'erreur, c'est le numéro de l'erreur. Il n'y a pas de l'erreur. Il n'y a pas de l'erreur. Il n'y a pas de l'erreur. Voilà. Donc, ça, oui, ça donne le numéro de l'erreur. Le RNO. Ça vous permet d'avoir le numéro de l'erreur. Mais si j'ai bien compris la question de ton camarade, c'est est-ce que je peux changer comment le PRR il affiche ses messages. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc là, ça revient à changer le code de PRR. Oui, même pour les d'ailleurs, c'est ça pourquoi c'est open source et c'est l'avantage d'open source et que je peux avoir le code source et je peux le changer. vous pouvez créer votre version à vous. OK, merci. Donc, j'espère que dans le futur, un de nos étudiants, il nous crée une version personnalisée de Linux et qu'on peut utiliser qui est propre à nous. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il fait ce code ? Tout d'abord, là, ça c'est simple, c'est quelque chose qu'on a vu depuis le début de ce TP. qu'est-ce qu'il y a plus d'arguments ? S'il y a plus d'un seul argument en entrée ? Là, s'il y a plus d'un argument, elle a remarqué ici, on cherche que pour notre code, on ne veut pas qu'il nous donne plus, qu'il nous donne au moins un argument, mais on cherche qu'il soit exactement un argument passé à ce programme qu'on va exécuter. Et si ce n'est pas le cas, là, on affiche un message d'erreur pour dire voilà comment utiliser et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un exit puisque pour nous, si l'utilisateur, il a donné plus d'arguments, ça ne sert à rien d'aller plus loin et ça ne sert à rien d'exécuter le reste du code. Donc, on fait un exit un, c'est-à-dire que le programme, il se termine, il s'auto-termine avec un code d'erreur ici qui est le un, c'est-à-dire qu'il va renvoyer un un comme code. Maintenant, remarquez ici, on a défini une variable et cette variable, elle contient ces macros, c'est un ensemble de macros et si vous remarquez dans l'instruction suivante, juste après, elle fait partie des arguments de open. Donc là, si je fais un man open, là, vous voyez, remarquez, nous, la dernière fois, on a utilisé cette syntaxe. on ouvrait un fichier, donc on donnait le chemin à ce fichier et on donnait aussi les drapeaux pour l'ouverture telle que est-ce qu'on va l'ouvrir en lecture seule, en écriture seule, en lecture-écriture, en concatenation et ainsi de suite. On a la deuxième syntaxe qu'on va voir aujourd'hui, c'est avec, en rajoutant cet argument mode et quel est le rôle de cet argument mode ? Oui. Les permissions. Ce sont les permissions sur ce fichier. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'ouvrir, qu'est-ce qu'on cherche à ouvrir ? On cherche à ouvrir, bien sûr, le fichier qu'on a donné comme argument. Comment on cherche à ouvrir ce fichier ? Quels sont les drapeaux ? Quelle est la signification de ces trois drapeaux ? Madame, le premier, c'est pour écrire sur le fichier. Le deuxième, c'est pour exécuter. Et le troisième, c'est pour créer le fichier s'il n'existe pas. Très bien. Donc, si le fichier n'existe pas, on le crée et on le crée si vous allez lire le Ocreate, vous allez trouver, on le crée comme un fichier régulier. Il est, bien sûr, ouvert en lecture seul et on a, bien sûr, ce Excel. Et si vous voyez ici, là, ensure that this call creates the file. on va assurer que le fichier sera créé. Et là, chose qui est importante, c'est-à-dire qu'on va l'expliquer tout à l'heure et vous allez me dire pourquoi on a eu ça. Donc, il y a une explication que je préfère ne pas anticiper. Quand vous allez exécuter votre code, on va revenir sur ça. Et aussi, ce fichier, quand il est créé, voilà le mode qu'on lui donne, voilà les droits d'accès qu'on lui donne. et ces droits d'accès sont spécifiés ici. Quels sont ces droits qu'on est en train d'attribuer à ce fichier? Voilà, on vous dit, voilà les différents droits qu'on peut avoir pour le mode. Là, ça veut dire quoi? le SIRUser. Elite User. Dans les droits. Pour le User, on va lui donner le droit de lecture. Vous pouvez le voir ici. Ça, User Has Read Permission. Ensuite, l'utilisateur, quels sont les droits qu'il a sur ce fichier? C'est le Rift, l'écriture et l'exécution. Voilà, on a donné les trois. Pour le groupe, qu'est-ce qu'on a donné? Elite Drive. Oui. L'écriture. Et l'écriture. Très bien. Et pour les autres? En même chose, écrire et l'écriture. Demain, la lecture et l'écriture. Voilà. Et donc, on cherche, nous, à ouvrir un fichier. Bien sûr, si ce fichier n'existe pas, on va le créer. Et on va le créer avec ces droits qu'on a donnés ici. Après, on vérifiait. On a dit le Open. Qu'est-ce qu'il nous renvoie? Qu'est-ce qu'il nous renvoie à cette affaire si simple? Oui. Et qu'est-ce qu'il représente, cet entier? Le file descriptor. C'est le file descriptor, c'est le descriptor du fichier qui est ouvert. Donc, c'est l'identifiant de ce fichier qui est ouvert. Et dans le cas d'échec, il nous renvoie. Voilà. Ou en vous. Et voilà. Et là, on est en train de tester. On est en train de tester est-ce que le Open, il a échoué ou non? Et s'il a échoué, qu'est-ce qu'on a fait? Remarquez, là, on a appelé le P-erreur. Et le P-erreur ici pour dire, on affiche l'erreur. Bien sûr, là, c'est juste une chaîne de caractère. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. La signification ici, pour moi, ça veut dire que c'est juste pour dire cette erreur, elle est due à l'exécution de Open. Puisque c'est la dernière fonction qu'on a exécutée. Et donc, on va vous afficher un message qui va vous donner exactement quelle était l'erreur qui a causé l'échec de l'appel système Open. Et dans ce cas de même, on fait un exit avec un code moins un pour dire, voilà, il y a un problème et qu'on n'a pas pu exécuter correctement ce code dû à une erreur donnée. voilà, donc ça c'est... Madame, oui ? Madame, le PR, pourquoi faire un signe de formatage en vrai ? Pardon ? On ne peut pas faire du formatage avec le PR. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Cherche, je ne sais pas. Est-ce que... Attends, on va voir dans le manier. J'ai essayé, Madame, je n'ai pas pu. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Ah non, ça c'est... Non, d'après la syntaxe, non. Non. Il faut accéder aux différentes erreurs dans les fichiers dans lesquels on a ces erreurs et là, tu peux changer peut-être le message lui-même ou sinon, tu n'as qu'à créer une nouvelle version de PR qui permet de faire ce formatage. Madame, pouvez-vous aussi nous expliquer le sticky bit et le SUID et le SUID ? Pas pour ce TP. Désolée, je ne peux pas le faire puisque... Pourquoi ? C'est... Là, on va sortir un peu du contexte du TP et ça, généralement, puisque c'est des... C'est trois bits, c'est des bits qui sont liés beaucoup plus aux aspects sécurité sur un système de fichiers et il y a... Il y a une série de TP sur ça et même une partie du cours sur ça pour la spécialité Master Sécurité. Donc, le module de système d'exploitation, la sécurité des systèmes d'exploitation, on parle en détail de ces trois bits, de comment les utiliser, le rôle de chacun de ces bits et aussi les vulnérabilités qu'on peut avoir dues à l'utilisation de ces bits. Mais, désolé, aujourd'hui, je ne peux pas le faire sinon on sera dans un autre TP et non pas le TP de... le TP de L3 à 4. Donc, si tu veux, en offline, je peux le faire, il n'y a pas... il n'y a pas de problème. Envoie-moi juste un email, je peux même t'envoyer la partie du cours que je faisais d'habitude aux étudiants de master et... Ok, maintenant, merci. Je pense que j'ai fait le manuel, j'ai trouvé ces trois... Oui, je sais. Malheureusement, c'est ça, on est un peu limité dans le temps et on ne peut pas parler de ça. C'est-à-dire que le TP, on a un objectif bien précis. Tout ce que moi, je vais vous expliquer ça sera dans le contexte du TP. Bien sûr, de temps en temps, je peux vous donner des informations un peu au-delà du TP quand je vois que c'est nécessaire, mais sans qu'on se ramène à faire un autre TP dans le TP. Donc là, puisque juste expliquer ça, je sais que je ne peux pas... vous n'arriviez pas peut-être des étudiants à comprendre le rôle de ces TP juste avec une explication d'une, deux phrases, mais d'habitude, je donne des exemples aux étudiants, montrer les possibilités surtout pour ces trois bits. Et là, vous allez voir si ceux qui vont faire un master sécurité, vous allez voir comment ces bits sont utilisés dans le système de fichier Linux. Voilà. Donc, alors, on a notre code. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le code? Madame, vous avez dit que si le fichier n'était pas créé, on va le créer avec ses permissions. Mais s'il existe, qu'est-ce qui se passe? S'il existe déjà? S'il existe, on va voir. C'est ce qu'on va voir. On va voir. D'ailleurs, je vais exécuter et on va voir. Je vais tout d'abord créer l'exécutable. C'est moi. Oh, c'est à vous de me dire qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, testez et dites-moi. Donc, si je fais qu'il était court, il va me dire que j'ai besoin de donner un fichier. si je fais maintenant f1.txt, là, je fais ls, je vois le fichier qui a été créé. Et si maintenant, je refais, par exemple, avec le même fichier, il me dit « file existe ». Et là, remarquez, ce n'est pas moi qui ai affiché ce message d'erreur, mais c'est plutôt le PRR, puisque le open a envoyé une erreur bien précise. Et cette erreur bien précise, quand on a exécuté avec le PRR, puisqu'on a le PRR accès à cette correspondance entre l'identifiant de l'erreur et le message correspondant, donc il nous a affiché le message correspondant et il nous dit « et là, vous voyez notre code, s'il ne trouve pas le fichier, il va le créer, il n'y a pas de souci, mais s'il le trouve, il nous affiche un message d'erreur. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que nous, on a rajouté dans notre code qui a fait qu'on a empêché la création de créer un fichier qui existe déjà, de recréer ce fichier. Lisez le manuel. « open ». Essayez de voir le rôle des flags et quelque part dans la description de ces flags, c'est écrit ce cas ou ce comportement, comment il peut être généré. « open ». On enlève le flag de « open ». Parce que lorsqu'on le met avec le « open » « open » on va générer l'erreur. Il existe. Là, nous, remarquez, ce qu'on a écrit ici, c'est-à-dire l'interprétation de ça, de ces deux, ce Excel, le fait qu'on a utilisé le flag « open » avec « create ». On est en train de dire que si le fichier, il existe, on ne doit pas le créer, mais plutôt, on va générer une erreur qui est le « e existe ». Ça, pour dire qu'on a une erreur que le fichier existe déjà. Voilà, c'est pour ça que cette erreur, elle a été générée. Ça veut dire que si le fichier n'existe pas, il n'y a pas de problème, on va le créer, mais si le fichier existe, on empêche la recréation de ce fichier. Donc, c'est ça l'objectif de notre programme ici. Donc là, ça ne veut pas dire une erreur dans le sens « on a fait une erreur dans le code », mais nous, on l'a fait de sorte qu'on ne voulait pas recréer un fichier qui n'existe, mais plutôt uniquement quand le fichier n'existe pas, on fait sa création et on l'ouvre en écriture seule. Mais s'il existe, on va empêcher la recréation de ce fichier. Voilà, le rôle du code. oui. Alors, maintenant, nous, on a créé le fichier. Je viens de créer le fichier f1.txt et d'ailleurs, dans l'énoncé, on vous dit que maintenant, après exécution, à un moment donné, donc l'étape 5, ce qu'on vous demande, on vous demande d'afficher la valeur du masque par défaut des droits d'accès. Quelle est la commande à exécuter pour afficher le masque? Un youmask. C'est la commande un youmask. Donc, si j'exécute la commande sans argument, j'aurai le masque que j'ai maintenant. C'est ce masque qui sera appliqué sur les droits par défaut sur un fichier ou sur un répertoire. Maintenant, si je veux modifier, je fais un youmask et je donne la nouvelle valeur de ce masque. Alors, ça, c'est la valeur du masque. Maintenant, je vais faire un ls-l du fichier que je viens de créer. C'est ce qu'il nous demande dans l'étape 6 de notre énoncé. Et je vois que ce fichier que moi, j'ai créé avec mon programme, il a le droit de read, write, lecture, écriture, exécution pour le owner. Uniquement le droit de lecture pour le groupe et aussi uniquement le droit de lecture pour les autres. Mais là, remarquez, nous, quand on a demandé la création de ce fichier, on avait dit qu'on voulait le droit de lecture, écriture, exécution pour le user, mais pour le groupe et les autres, on voulait le droit de lecture et d'écriture. Alors que là, le fichier, le résultat pré-création, on n'a que le droit de lecture pour les autres et pour le groupe. Pourquoi votre avis et d'ailleurs le pourquoi, la réponse à ce pourquoi, c'est de trouver cette relation entre ces droits qu'on a ici et entre la variable mode qu'on a déjà définie et ce masque qu'on a déjà qui est défini sur notre système. Quelle est la relation que vous voyez? Le masque n'est pas appliqué sur le mode. Le masque, il a été, oui, il a été appliqué sur ce mode. Donc ça, pour nous, c'est les droits par défaut. Alors on voulait créer ça, on voulait créer notre fichier avec ces droits. Mais bien sûr, à une condition, on aura tous ces droits si notre masque, il était à zéro. On n'a pas essayé de filtrer certains droits. Par contre, un masque tel que celui-là, le 0,22 ici, ça veut dire qu'on a demandé d'enlever certains droits. Alors là, juste pour expliquer, remarquer, ce E masque quand on me donne 22, si j'essaie de l'écrire en binaire, j'aurai ça. Donc là, il n'y a que des zéros. Là, il y a le 1 dans le droit d'écriture et il y a le 1 dans le droit d'écriture aussi pour les autres. La signification ici, quand on dit un masque sur les droits d'accès, ça veut dire que là où il y a le 1, c'est un droit à enlever. Là où il y a le 0, c'est un droit qu'on va garder tel qu'il est. Nous, nos droits, ce sont les suivants. On avait demandé ça, ça c'est la variable mode. c'est le contenu de la variable mode dans create.c. On a demandé ça. Ce qui fait, c'est de 1, 1, 1, c'est de suite. Et ensuite, on a obtenu ça. Comment ? On a fait un 1 ou ce qu'on appelle le moins logique entre les deux. Ça veut dire qu'on a fait ça, moins ça en termes de 1 logique des deux. Ce qui fait, là où il y a le 0, ça reste tel qu'il est. Donc, le 1, il reste le 1 puisqu'on n'a pas demandé de filtrer le droit de lecture pour l'utilisateur ou plutôt pour les trois droits de l'utilisateur. On voulait les garder tels qu'ils sont. Ça veut dire, là on avait 1, 1, 1, il reste les 1, 1, 1. Maintenant, si je vois pour le groupe, on a demandé de filtrer le droit d'écriture. Donc, le droit de lecture, vu que c'est un 0, il reste le même, c'est un 1. Mais vu qu'on a demandé de filtrer le droit d'écriture, il était à 1, il va devenir 0. On a demandé aussi, de ne pas filtrer le droit d'exécution, mais initialement, on ne l'avait pas, donc il reste 0. Et c'est la même chose ici pour les autres. Donc, en réalité, nous, le mode qu'on a demandé ici, il sera, sur ce mode, on va appliquer un masque et c'est avec, après application de ce masque, on aura les droits finaux sur le fichier. D'ailleurs, vous pouvez tester maintenant, par exemple, on va faire un masque, on va donner 0, 0, 0. Là, je vais réinitialiser à 0. Si je vais afficher, vous allez voir que ça a été initialisé à 0. Et maintenant, je vais recréer un autre fichier, F2, avec mon programme. Et si j'affiche, je fais ls-l, f2.txt, là, remarquez maintenant, on a les droits. Pourquoi? Puisqu'on avait un masque de 0, ça veut dire qu'on a demandé qu'on garde les droits tels qu'ils sont. Il n'y a aucun filtre qui sera appliqué. Et donc, vous voyez que votre, c'est exactement les droits que vous avez donnés ici au moment de la création qui seront attribués à votre fichier. Madame, pourquoi initialement le masque était 0.22? Non, ça, c'est juste un choix. Donc, c'est pas, c'est un choix et d'ailleurs même, vous pouvez remarquer que ça peut différer même entre les distributions de Linux. Donc, d'habitude, je ne sais pas, pour le droit d'ailleurs, même par défaut, c'est-à-dire que même si vous n'avez aucun masque, si vous allez créer un fichier, il sera créé avec quel droit? Si vous n'allez pas le faire avec votre programme, par exemple, je vais le créer ici à partir du terminal. Quels sont les droits? Alors, je vais mettre un masque un masque 0.00 et je vais faire touch en F3. .txt. À votre avis, que seront les droits sur ce fichier? Si, si. Sans l'exécution. non, vous voyez, on a pour moi, 0.00 et d'ailleurs, ça, c'est par défaut sur le système Linux. Les fichiers, le droit, quand vous créez un fichier, si votre masque, bien sûr, une masque, ça, c'est le droit, le maximum qu'on peut avoir par défaut sur un fichier. si votre masque, il est à 0.00, sur un fichier, c'est le 666. Et sur un répertoire, directory, c'est, vous pouvez me dire 777. Voilà. Ça, c'est par défaut et toute la masque que vous allez appliquer, alors là, par contre, vous créez vos droits ici, à partir de votre, vous créez vos fichiers à partir de votre terminal, ça sera ça, moins le masque que vous avez. Donc, si vous mettez le masque à 0, vous aurez le maximum des droits. Si vous mettez un masque différent de 0, ça sera ce, ça, moins le filtre que vous avez créé avec votre masque. Là, généralement, on vous dit par défaut de préférence, par exemple, c'est de ne pas mettre les droits d'exécution sur les fichiers. Normalement, c'est juste les bonnes pratiques en termes de sécurité puisque, vous savez, un programme exécutable, c'est un programme qui peut être, pour éviter que ce, peut-être que ce programme, il est malicieux, il peut, exécuter des tâches malicieuses, opérations malicieuses sur nos machines. Le répertoire, bien sûr, par défaut, on donne le droit d'exécution. Pourquoi ? Puisque, généralement, les répertoires doivent être accessibles. On arrive à accéder au répertoire pour voir le contenu et ainsi de suite. Mais vous pouvez donner n'importe quel masque et d'ailleurs, vous pouvez même remarquer si vous avez d'autres distributions de Linux, il y a sur certains, moi, je l'ai déjà vu, je ne me rappelle pas sur quelle distribution, mais par défaut, on a un masque différent de ce 022. C'est-à-dire ? Le masque n'a déjà au 0. Le masque 0, je ne sais pas. Oui, ça, c'est une question intéressante. Mais, bien sûr, c'est possible puisque vu que ça, c'est une commande qui fait qu'il y a un code et on peut écrire la même chose, je ne l'ai pas testé. Ça reste à voir comment ce uMask, cette commande, elle est implémentée. En termes, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Comment le faire ? Là, je n'ai pas une réponse à ça maintenant pour te dire comment le uMask, la commande, elle est réellement implémentée. Des questions ? madame, si on a enlevé le deuxième filtre, pardon, le deuxième flag avant de recreate. tu n'as qu'à tester en l'heure et on va voir, par exemple. Ça génère une récréation, une recréation. Je ne sais pas, on va tester. Je ne me rappelle pas toutes les exécutions. ce qu'on va voir, ce qu'on va voir, c'est du TP. On a le code devant nous, on n'a qu'à recréer notre code. Alors, je vais enlever, par exemple, on va le faire avec. Si maintenant, je fais, avant de vérifier réellement le cas, si je fais 4F1, on va dire 4, alors maintenant, si j'essaye d'exécuter ça, et je fais 4F1, et là, à votre avis, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le fait d'enlever de ce que c'est exact, c'est juste, on a... Est-ce qu'il a recréé le fichier? Juste, on n'a pas généré d'erreur, c'est sûr. Ouais, c'est juste là, on n'a pas, ça veut dire qu'on n'a pas empêché l'ouverture. Donc, si le fichier, il n'y est pas, si le fichier, il existe, on l'ouvre, donc on n'essaye pas de recréer. Donc, il n'y a pas l'erreur avec ce OXL, et d'ailleurs, si vous lisez le manuel sur toute la partie de OXL, généralement, ce OXL a une signification uniquement quand on l'utilise avec le OQI. bien sûr, il y a dans certains autres cas pour les nouvelles versions du noyau où on peut l'utiliser, mais généralement, c'est un flag qu'on utilise avec le OQI. C'est-à-dire que là, on ne génère pas d'erreur si ce fichier, il existe déjà. Voilà. D'autres questions sur cette partie? Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que peut-être est-ce que vous préférez qu'on prenne une pause de 10 minutes et ensuite, on entendra la deuxième partie de la séance? Très bien, OK. Donc, on reprendra dans 10 minutes. Madame? Oui? Madame, c'est possible d'ouvrir un fichier existant avec des droits d'accès différents de ces droits d'accès. Parce que là, toujours, c'est de la création qu'on vient de faire. Est-ce que je peux ouvrir? Je peux ouvrir. Et donc, que fait cet impéstissant? on donne les détails sur un fichier. Oui. On vous donne les détails sur un fichier ou les informations sur un fichier ou ce qu'on appelle ça. sur un fichier. Oui. Voilà, donc, ce sont les informations sur un fichier. Et là, on aura ces informations telles que l'identifiant de ce fichier, telle que la taille de ce fichier. D'ailleurs, vous pouvez voir, voilà, on vous dit que cet impéstissant, il nous renvoie une structure de données, un enregistrement qui contient ces informations. Et parmi ces informations, vous voyez ici le numéro d'inode tel qu'on a expliqué la dernière fois. Donc, on a dit un fichier quand il est sur votre disque, donc il a un numéro d'inode, ce qui est l'identifiant unique de ce fichier. Vous trouvez aussi le type de fichier et le mode. Et là, le mode, ça veut dire ce sont les droits d'accès sur ce fichier. Vous trouvez aussi comme informations le nombre de liens physiques sur un fichier. On expliquera peut-être tout à l'heure la signification de ces liens physiques. Vous trouvez l'identité de l'utilisateur, le owner, c'est-à-dire l'identifiant de celui qui a créé le fichier. Vous trouvez aussi l'identifiant du groupe de l'utilisateur qui a créé le fichier. La taille aussi, ainsi de suite. Et là, vous trouvez trois types de dates, principalement, par exemple, vous trouvez la date de dernier accès, la date de la dernière modification, ainsi de suite. sont parmi les informations qu'on peut trouver. Si vous allez un peu plus bas, vous pouvez voir le rôle de chacun de ces attributs. Voilà, donc ça, c'est... Madame, c'est quoi le device ID? Pardon? Madame, c'est quoi le device ID? Ah, le device ID, parmi les informations. Le device ID, ça, c'est parce que certains ont dit qu'il est considéré comme fichier. Et même ici, on vous dit, c'est l'identité du périphérique, c'est-à-dire ce support de stockage sur lequel votre fichier, il est sauvegardé. Donc, c'est l'identifiant par exemple de votre disque dur si ce fichier, il est sur votre disque dur. Vous voyez aussi qu'on a ici le device ID, par exemple, si c'est le fichier, il est un fichier spécial. Là, c'est au contraire, c'est le fichier, quand le fichier pour lequel on a affiché ça, c'est le fichier qui correspond à un périphérique. Si c'est le cas, on vous donne aussi l'information sur le device ID. Donc, par exemple, si je prends un clavier, le clavier, il est représenté par un fichier sur Linux et le clavier, en tant que périphérique, il a un identifiant unique. Donc, ce device ID, vous pouvez l'avoir ici. Par contre, le ID ici, c'est le support, aussi, c'est un périphérique, mais sur lequel le fichier, il est sauvegardé. Généralement, on parle de disques puisque nos fichiers sont sauvegardés sur des supports de stockage permanents. Voilà, donc ça, c'est par rapport à ça. Oui, là, quand j'ai dit on a des fichiers, un fichier spécial, on avait expliqué brièvement la dernière fois un fichier spécial, on a dit, ce sont les fichiers qui correspondent à vos périphériques, par exemple, au clavier, à la souris, l'écran, l'imprimante, la RAM, le disque, et ainsi de suite. Et si vous voulez avoir l'information sur quel fichier spécial que vous avez et qui sont reconnus par votre système, vous n'avez qu'à afficher le contenu du répertoire slash dev. Donc, le slash dev pour dire dev c'est device, là, vous pouvez avoir tous les fichiers. Je peux aller, par exemple, slash dev, ici. Si je fais s-l, là, vous voyez, sont tous les fichiers. Et remarquez ici, généralement, pour les fichiers qui sont de type, qui sont de type périphériques, là, vous allez trouver soit du C, bien sûr, pour le D, le S, c'est-à-dire que c'est un répertoire, quand vous accédez, vous allez trouver d'autres. Et pour le S, c'est un lien symbolique, ce qui veut dire que ça, c'est juste un raccourci vers un autre fichier. Donc, il y a qui sont de type C, ce sont ceux qui font un transfert caractère par caractère, tel que, par exemple, un clavier, et ceux qui font un transfert bloc par bloc, tel que, par exemple, un disque dur. Donc, là, c'est, si vous avez le temps, vous pouvez aller à travers ce fichier et voir son contenu et les différents, par exemple, dans ce répertoire et voir les différents fichiers qu'on peut avoir. Là, par exemple, vous voyez, il y a les TTY, ce sont les fichiers qui correspondent aux terminaux. C'est un terminal comme celui-là quand vous l'ouvrez. En réalité, il est représenté comme un fichier et il est de type caractère. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour ouvrir la parenthèse par rapport à ça. On revient à notre manuel. Ah, donc, ça, c'est parmi les informations qu'on peut avoir et là, généralement, le terme technique qu'on utilise pour ces informations, on les appelle les métadatas. C'est un métadata, pourquoi? Parce que le fichier, en lui-même, il contient des données et les informations sur le fichier, on les appelle les métadonnées. Donc, ce sont les informations qui permettent d'identifier ce fichier. Voilà. Alors, maintenant, on vous dit, vous avez, on vous donne, on vous propose un code ici et ce qu'on vous demande, c'est tout d'abord de comprendre que fait ce code et par la suite, on va l'exécuter et on va essayer aussi même de le modifier. Voilà, le mien est ici. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, là, dans la série, on avait une erreur, une petite erreur puisque, remarquez, on a commencé à ouvrir, à exécuter le open sur un argument, alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Le vécu, c'est l'argument avec le code. On devrait tout d'abord vérifier que réellement, on a des arguments puisque normalement, ce code devrait être valable si réellement, on a un argument. Et donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est tout d'abord de vérifier qu'il y a un argument et si on a un argument, bien sûr, là, on va aller à l'exécution de cet appel système stat. Et là, je reviens à la syntaxe de stat et remarquez, on vous dit que pour stat, qui est l'appel système qui va nous renvoyer les informations sur un fichier, on lui donne comme premier argument, c'est le chemin de ce fichier et comme deuxième argument, on lui donne la structure de données qui est souvent d'un barfait qui est de type stat, ça veut dire qu'elle sera avec ses attributs dans laquelle, c'est dans cette structure de données qu'on va sauvegarder les informations renvoyées par stat sur ce fichier. Là, par exemple, dans notre cas, on a défini une variable qu'on a appelée une structure de données qu'on a appelée statusBuffer et qui est de type stat, voilà, la même structure qu'on a ici et dans cette, et c'est cette variable qu'on a donnée comme argument à stat, ce qui veut dire que le stat va tout d'abord récupérer les informations sur le fichier et ces informations vont être sauvegardées dans la variable statusBuffer. et ce stat, quelles sont les valeurs envoyées par stat? si c'est bien passé, c'est zéro, sinon c'est moins zéro. Donc là, vous lisez ici que si le l'APS système, il a été exécuté avec succès, donc ça sera un zéro qui sera envoyé et s'il y a un échec, c'est-à-dire il y a une erreur donnée, là, bien sûr, on va renvoyer le moins 1 et donc on donne la valeur de erno et si on veut afficher le message par rapport à cette erreur qui s'est produite ou qui a créé ou qui a fait que stat a échoué, on utilise pError et là, on va vous afficher le message d'erreur par rapport à ça. Donc, si moi je suis là, oui. Adam, pourquoi t'es Error Stats ? C'est juste un choix, c'est juste un choix. Là, tu peux mettre le stat, tu peux même mettre, je peux mettre des choses de ce genre, par exemple, je dis stat, ce sera stat au lieu de Arc 1. Donc là, il n'y a pas de problème, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est juste le message pour dire que cette erreur elle concerne ce cas. Là, bien sûr, dans notre cas, le plus précis c'est de dire ça concerne l'appel système stat. Donc, on fait un stat et ensuite, il y aura le message d'erreur qui sera affiché. Mais c'était juste pour vous montrer ça, c'est un choix, c'est à vous de, vous avez le libre choix de mettre ce que vous voulez ici comme chaîne de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on est là, ça veut dire qu'on a un argument qui est pour nous le nom de fichier et qu'on arrivait à récupérer les informations sur ce fichier. Donc, on commence tout d'abord par qu'est-ce qu'on est en train d'afficher? le nom de fichier. Et là, remarquez, on l'a récupéré de A de V1, mais on ne l'a pas récupéré de cette variable. Pourquoi? Si vous remarquez ici, on n'a pas cette information dans les métadonnées. Et d'ailleurs, on vous le dit, dans l'inode, puisque ça, ce sont les informations de l'inode, c'est cette structure de données qu'on trouve dans le système de fichier de Linux dans laquelle on trouve toutes les informations sur notre fichier. Et on vous dit, si vous lisez la documentation, on vous dit, le nom de fichier, il ne fait pas partie des attributs de l'inode. Ça veut dire que quand vous voyez les attributs de l'inode, vous n'allez trouver nulle part un attribut qui vous donne l'information sur le nom du fichier. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que ça, on le récupère autrement, mais on ne peut pas le récupérer à partir de cette structure StatPisc. On n'a pas cette information sauvegardée pour le fichier. Ensuite, la deuxième, on vous dit les droits d'accès en mode octane. Et là, remarquez comment on a récupéré. D'où on a récupéré cette information sur les droits d'accès? C'est à partir de quelle entreprise? ST Mode. Voilà, c'est à partir de ST Mode. Mais si vous lisez bien ici, on vous dit que ce ST Mode, il contient non seulement l'information sur le mode, ça veut dire sur les droits d'accès, mais aussi sur le type de fichier. et la question pour moi maintenant, d'ailleurs, si je vais aller ici à ST Mode, ma question, pourquoi on a fait, puisque là, c'est un filtre, pourquoi on a fait exactement ce filtre pour récupérer les droits d'accès? Et d'ailleurs, si vous descendez ici dans le manuel de stats à l'entrée de ST Mode, on vous dit si vous voulez plus d'informations, allez au manuel de E-Node. On va aller au manuel de E-Node et essayer, chercher l'information sur le mode, le type de fichier, normalement, vous avez une section pour ça. Voilà, vous avez cette section de File, Type and Mode et quelque part, c'est écrit, il y a un détail qui est écrit ici, et c'est avec ce détail qu'on a su qu'on devrait mettre ça, un 0777. Alors, où est cette information? d'ailleurs, normalement, vous avez une question d'ailleurs, oui, le dernier 9 bits sont significatifs par rapport au mode. Voilà, et là, on va marquer ici, c'est écrit, on vous le dit, « the least significant 9 bits, c'est-à-dire ceux qu'on peut représenter avec ce masque, le 0777, as the file permission bits. » Alors, ce sont les fiches, ce sont ces bits de cette variable STMode dans laquelle on peut trouver l'information sur les droits d'accès. Et d'ailleurs, c'est pour ça, nous, sur ce STMode, on a appliqué ce filtre pour récupérer uniquement ces valeurs et qui vont peut-être récupérer en mode octane. Voilà, donc ça, c'est, on a pu, à partir de l'attribut STMode, en appliquant ce filtre, puisque c'est dit ici que si on veut récupérer les permissions, on n'a qu'à utiliser ou qu'à afficher les nefs dernier bits et on peut le faire avec ce masque, on l'a fait et on va voir tout à l'heure que normalement, ça va nous afficher les droits d'accès en mode octane. Quand je dis en mode octane, ça veut dire 7, 6, 0, tel qu'on l'a vu ici. Ça, c'est le mode octane et ça, c'est le mode symbolique. Donc, RWX, ça, bien sûr, c'est en mode binaire. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on a fait? D'après ce qui est écrit ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On applique un masque pour obtenir deux types de fichiers. Oui. On est en train maintenant de tester quel est le type de fichier. Et là, si vous descendez un peu plus bas, voilà, ici, on vous dit qu'il y a aussi un ensemble de valeurs, c'est des masques, qui permettent de définir le type de fichier. Là, ça, c'est pour définir le type de fichier, mais si vous allez un peu plus bas, vous trouvez comment vous vérifiez le type de ce fichier. Ça, c'est aussi ce sont des macros qu'on a créés et qui nous permettent de vérifier le type de fichier. Alors, pour vérifier le type de fichier, il suffit de, bien sûr, d'exécuter, d'utiliser cette macro et de donner comme argument le STMOD. Là, le STMOD, pour nous, il est là. Voilà, ça, c'est le M qui est dans la documentation. Pour nous, le STMOD de ce fichier, on l'a récupéré ici. Et quand j'exécute ISREG, qu'est-ce que je suis en train de vérifier? S'il a un fichier régulier ou pas. Voilà, si c'est un fichier régulier ou pas. Et si c'est un fichier régulier, on dit juste que le fichier est un fichier régulier. le ELSE, ça veut dire que ce n'est pas un fichier régulier. Là, dans notre exemple, on a fait un deuxième test. Et dans ce deuxième test, qu'est-ce qu'on a vérifié? Est-ce que c'est un répertoire? C'est un répertoire. Et vous pouvez aussi le faire pour les autres types de fichiers. Par exemple, vous pouvez vérifier est-ce que c'est un fichier spécial de type caractère, est-ce que c'est un fichier spécial de type bloc, est-ce que aussi c'est un pipe, est-ce que c'est un lien symbolique, ou est-ce que c'est une soquette? Donc là, ce sont principalement les types de fichiers qu'on peut avoir sous l'ANUS. est-ce que c'est clair pour ce STMOD, pour cette variable, ou cet attribut, et comment on peut l'utiliser pour récupérer et les droits d'accès et le type de fichier. Donc, c'est simple. En termes de type de fichier, il suffit d'utiliser ces macros pour le test et vous pouvez avoir votre type de fichier. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. Sinon, voilà, on va aller aux instructions suivantes. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On teste les droits une par une pour l'utilisateur. Voilà. Maintenant, on est en train d'essayer d'afficher les droits d'accès pour le user. Mais on veut les afficher en mode symbolique. Puis cela, remarquez, on a récupéré tous les droits à cette instruction. On a récupéré tous les droits en mode octane et tous les droits que ce soit pour l'utilisateur, que ce soit pour le groupe de l'utilisateur, que ce soit pour les autres. Maintenant, ici, on veut, bien sûr, simuler un peu ce que LS-L a l'habitude de faire. On veut afficher ces droits en mode symbolique. Cela veut dire en utilisant ce caractère R, W et le X. Alors, là, remarquez, si vous descendez aussi un peu en bas dans le manuel de e-Node, vous allez trouver aussi l'information sur ces droits d'accès et les masques aussi que vous pouvez utiliser pour que vous arrivez à récupérer ces droits. Alors, la question pour moi maintenant, que signifie cette instruction? ou tout d'abord, je vais commencer par ceci? Oui? Si le masque va nous rendre un 1, donc on met un R. Voilà. Sinon, un 1, un 1. Très bien. Donc, là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'appliquer un masque. Le masque pour nous, on veut chercher, est-ce qu'on a le droit de lecture? si je viens à mon manuel, je trouve que pour ce droit, je peux utiliser cette macro. Donc, je fais S, I, R, User. Je l'applique où? Ce sont des masques, d'ailleurs, c'est dit ici. Ce sont des masques qu'on peut appliquer sur STMODE. Donc, je les applique sur la variable, la valeur de STMODE. et ensuite, ce point d'interrogation et de point là, c'est comme si, ça c'est une autre écriture. Là, je suis en train de dire, si cette condition, elle est vérifiée, donc, je vais afficher le printf, il va afficher R et si cette condition n'est pas vérifiée, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de lecture pour le user, je vais afficher tirer. s'éclaire ou je répète. Voilà. Donc, puisque là, dans STMODE, on a dit, on a tous les droits qu'on peut avoir sur le fichier et on a aussi le type du fichier. Donc, cette valeur, elle nous donne toutes ces informations. Maintenant, comment récupérer uniquement une partie de ces informations ? Là, on le fait avec les différents masques que vous voyez ici dans le manuel de INODE. Si moi, je veux uniquement savoir est-ce que j'ai le droit de lecture pour le user, je n'ai qu'à appliquer le masque SIRUser sur le STMODE et il va me dire oui ou non, ça veut dire qu'il va me renvoyer 1 ou 0. Donc, s'il me renvoie le 1, ça veut dire ma condition, elle est vérifiée donc je vais afficher le R, sinon, je vais afficher le mois. Dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on est en train de vérifier ? On est en train de vérifier le droit de lecture et si ce droit il y est, on affiche W et s'il n'existe pas, on affiche le tiré du 6. et dans le dernier, c'est le droit exécution. Exécution. Vous voyez, là on l'a fait et on va tout à l'heure exécuter, vous allez voir qu'on va vous afficher ces valeurs telles qu'on a l'habitude de les afficher avec le LS-L. Maintenant, si vous voulez le faire pour le groupe, vous pouvez utiliser ça. Si vous voulez le faire pour les autres, il y a aussi les masques à appliquer pour les autres. Nous, dans l'exemple, on l'a fait uniquement pour le user. Des questions ? Est-ce que c'est clair jusqu'ici, sur cette partie ? Très bien. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va aller à l'instruction suivante et dans l'instruction suivante, là, on est en train d'utiliser une nouvelle fonction. Vous allez me dire que fait cette fonction et cette fonction, on est en train de lui donner comme argument stuid qu'on a récupéré avec Stade. Que contient ce stuid ? L'idée du owner qui a un fichier ? C'est l'identifiant du owner, ce qu'on appelle le user ID. C'est le stuid, c'est le user ID. C'est l'identifiant, donc c'est une valeur numérique qui est identifiée de manière unique sur le système le set utilisante. Mais après, nous, cet argument, on l'a donné comme, ou cette valeur, on l'a donné comme argument à get PW UID. Alors, accéder au manier de... de... Il est correct pour tout ça. Pour le tout, ça va nous renvoyer. Là, le fait, ça c'est un pointeur, ça veut dire qu'on voulait t'a renvoyé par get PW UID. On veut récupérer uniquement le nom. Alors, on affiche le nom. Mais là, en lisant le manuel, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que ces fonctions, y compris le get PW UID qu'on est en train d'utiliser ici dans l'exemple, ça va nous renvoyer une entrée dans le fichier password. Et cette entrée dans le fichier password, on peut la récupérer. D'ailleurs, nous, on a utilisé cette syntaxe. On peut la récupérer en donnant l'identifiant de l'utilisateur. C'est-à-dire, si moi, je vais donner l'identifiant de l'utilisateur, le get PW UID, il va aller à ce fichier password, il va me renvoyer le contenu de la ligne qui correspond à cet utilisateur, va être renvoyé, on va renvoyer ces informations. Et ça, ce sont les informations qu'on trouve pour chaque entrée dans ce fichier. Je vais vous l'afficher dans un moment, mais je vais vous expliquer brièvement le contenu de ce fichier. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici ? On va trouver le nom de l'utilisateur, on va trouver le mot de passe de l'utilisateur, on va trouver le user ID, le group ID, c'est-à-dire le groupe primaire, le groupe auquel l'utilisateur est appartené. On va trouver des informations sur l'utilisateur. Là, généralement, on peut mettre tout ce qu'on veut quand on crée un utilisateur. Par exemple, on peut mettre son adresse, son numéro de téléphone. Donc là, on a le libre choix de mettre ce qu'on voulait comme information. On trouve aussi le home directory, c'est-à-dire c'est le répertoire dans lequel il va se retrouver quand l'utilisateur ouvre sa session. Et on trouve aussi l'information sur le shell qui sera exécuté. C'est-à-dire est-ce qu'on exécute un shell bash ou un autre type de shell quand l'utilisateur ouvre sa session. Donc voilà ce qu'on va récupérer, c'est-à-dire exécuter uniquement ça. Ça va nous récupérer toutes ces structures de données. Ça sont toutes ces valeurs. Maintenant, puisque moi, ça m'intéresse uniquement le nom de l'utilisateur, donc je vais récupérer uniquement cet attribut. Et c'est pour ça qu'on a mis ici pw name. Attends, je vais afficher le fichier. Alors le fichier, ça se trouve dans slash etc affiché password. Et là, qu'est-ce que vous allez remarquer ? On a une entrée dans ce fichier pour chaque utilisateur créé sur ce système d'exploitation. Là, bien sûr, il y a les utilisateurs qui représentent les utilisateurs qui peuvent se loguer sur le système. C'est-à-dire on peut utiliser cette interface pour écrire mode pass pour accéder. Mais on a ce qu'on appelle des utilisateurs système. Ça veut dire ce sont des utilisateurs qu'on ne peut pas utiliser pour faire le login. Vous voyez ici nos logins et ce sont juste des utilisateurs utilisés pour exécuter certains types de services sur notre système. Nous, ce qui nous intéresse, par exemple, sur ma machine, moi, je suis connecté avec Root et vous voyez que j'ai un utilisateur qui s'appelle Root ici. On avait dit, attendez, je vais peut-être afficher un deuxième terminal. Man W U D. Remarquez, on a dit, on a le nom de l'utilisateur, c'est celui-là. Alors, les différents attributs ici pour un utilisateur sont séparés par les deux points. On a aussi, normalement, le deuxième, ça va être le mot de passe et historiquement, c'était le cas, c'est-à-dire, avec les premières versions de Linux, on trouvait le mot de passe ici. Par contre, maintenant, on le trouve, il est dans un autre fichier et ça a été fait, bien sûr, ça a été déplacé de ce fichier par mesure de sécurité et là, vous voyez le X. Quand vous voyez le X, ça veut dire que vous avez un autre fichier dans lequel vous avez les mots de passe des utilisateurs. Le troisième attribut, on a dit, c'est le user ID et là, vous voyez, par exemple, pour le root, le user ID, l'identifiant sur le système, c'est zéro. Le group ID, c'est le zéro. La même chose, vous avez un autre fichier qui s'appelle group qui se trouve toujours dans slash etc et dans lequel vous pouvez avoir cette information sur les groupes. Et là, le suivant, on a dit, ce sont les informations, d'autres informations. Là, on a juste repris le même nom, mais vous pouvez mettre n'importe quelle information ici. Remarquez, par exemple, ici, pour cet utilisateur qui s'appelle list, ça, c'est un utilisateur système. Comme information, on a dit, c'est le mailing list manager, juste pour dire, c'est une description par rapport à cet utilisateur et son rôle. On trouve le home directory et d'ailleurs, moi, quand je me connecte sur cette machine, je me retrouve directement dans le slash route et le shell que je suis en train d'exécuter, c'est le bash. Donc, ça, c'est le rôle de ce getpwid. Donc, le getpwid, on lui donne en comparamètre l'identifiant de l'utilisateur, il va aller dans ce fichier et cette fonction, elle va nous ramener la ligne correspondante et elle va la ramener dans cette structure de données. Maintenant, de cette structure de données, moi, ça m'intéresse uniquement le nom, donc j'affiche l'attribut pw name. C'est clair ou est-ce que je reprends? Madame, le fichier passe WD est accessible pour tout le monde? Oui, il est accessible pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ça le problème et c'est pour ça qu'ils ont changé. Ils ont gardé le fichier tel qu'il est pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes, mais pour régler ce problème, puisque là, si moi, j'arrive à accéder à ce fichier, c'est-à-dire si je peux récupérer le mot de passe, là, bien sûr, le mot de passe, c'est le mot de passe haché, c'est-à-dire c'est pas le crypté qu'on va voir ici, mais même avec un mot de passe crypté, même si j'arrive à récupérer le mot de passe crypté, là, bien sûr, il y a des outils qui vous permettent de craquer le mot de passe. Et l'amélioration, elle était qu'on a créé un autre fichier dans lequel on sauvegarde les mots de passe, mais ce fichier, il est accessible uniquement par le compte route. Ça veut dire qu'il faut avoir les privilèges de route, être administrateur pour pouvoir, bien sûr, voir ce fichier. Par contre, le fichier etc. password, il est accessible à tout le monde. Et là, ça pose problème en termes de sécurité. On peut spécifier à Linux pour qu'une crypte pas les mots de passe. Il est sauvegardé en plaintex. Oui, tu peux le faire. Tu vas le voir qu'il est sauvegardé en clair dans le fichier. Alors, maintenant, le dernier, ou la dernière instruction, c'est, qu'est-ce qu'on a affiché? La taille. Et là, si vous revenez à votre manuel de stats, vous allez trouver que vous avez aussi un attribut qui s'appelle st-size et dans lequel on trouve la taille en octet sur ce fichier. Voilà. Donc, en deux mots, ou je vais dire au moins une phrase de trois mots, que fait ce programme? Est-ce que vous faites un de la salle? Je ne sais pas. Oui. En quelque sorte, vous avez fait une version un peu light de ce LS avec l'option pour nous afficher ces informations. Alors, on va revenir à... Je vais compiler ce code. Donc, je crée une table. si je donne rien, bien sûr, on est... Il va s'arrêter ici. Il me dit il y a... Donc, voilà comment utiliser ça. Il faut donner au moins un argument et on sort. Si maintenant, je donne un fichier... Attendez, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, si je fais LS moins L de ce fichier create.c, on a ça. Maintenant, je le fais avec ma commande. Là, vous voyez, on dit que le nom du fichier, bien sûr, c'est create. C'est cette information qu'on a ici. Le droit d'accès, là, en octa, ça, c'est en plus. Nous, on en a rajouté. Le fichier, il est régulier et là, je peux confirmer ça avec le LS moins L, avec ce moins. Les droits d'accès pour le user, c'est RW moins et c'est le cas. Voilà. Et on vous dit le owner, c'est le root. C'est le cas ici. Et la taille, elle est de 441 et c'est exactement ce qu'on a ici. C'est le rôle de ce code et ça nous permet d'afficher quelques-unes de ces informations sur le fichier. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a la semence, vous arrivez à suivre le TP? Qu'est-ce que je peux comprendre du silence? C'est un oui ou c'est un non? On vous suit, madame. D'accord. J'espère que c'est pour tout le monde. J'espère que c'est pour tout le monde. S'il vous plaît, quand il y a, si vous n'arrivez pas à comprendre quoi que ce soit, vous m'arrêtiez et vous posez vos questions. D'accord. Donc, là, maintenant, ce que nous, on vous demande est que vous allez modifier ce code pour que je puisse avoir un affichage et de compléter, bien sûr, pour avoir un affichage similaire à LS-L. Ça veut dire que pour mon code, quand je lui donne le nom d'un fichier, il va m'afficher une ligne qui est similaire à celle de LS-L. voilà le travail que je vous demande de faire. Maintenant, vous savez où trouver les informations, que ce soit dans le manuel de stats, que ce soit dans le manuel de eNode pour avoir l'information sur les filtres et tout, que ce soit dans GetPWUID et essayer comment utiliser ce que vous avez dans ces manuels pour chercher comment écrire les instructions qui vous manquaient ici et bien sûr, essayer de formater votre affichage de cette façon. Là, bien sûr, pour ce 1 ici, qu'est-ce qu'il représente ce 1 ? Le nombre de fichiers. Si, c'était un répertoire, le nombre de fichiers dans un répertoire. Dans ce répertoire. Non. Là, remarque, c'est un fichier mais on en est un. Ça, c'est ce qu'on appelle des liens posés. Pardon ? C'est ? Des liens. Des liens. C'est un lien, oui, c'est un lien. Sauf qu'on a deux types de liens. On a des liens symboliques et on a des liens physiques. Là, c'est un lien physique. C'est un lien physique. On a des liens pour les liens. Alors, je vais expliquer. Là, pour cette partie, on a deux types de liens qu'on peut créer sur un fichier. On a ce qu'on appelle un lien ou un lien symbolique. D'ailleurs, dans votre cours, vous avez un chapitre sur ça, sur les systèmes de fichiers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le chapitre ou le cours, mais là, on a une section qui explique qui explique les liens, les types de liens qu'on peut avoir et la différence entre un lien physique et un lien symbolique. Alors, quelle était l'origine de l'un physique? Là, nous, généralement, si, par exemple, je vais imaginer que vous avez un fichier ou un film que vous avez téléché sur Internet et que vous avez peur de perdre ce fichier par erreur, par exemple, vous le supprimer par erreur. Là, généralement, ce que vous allez faire, vous allez créer une autre copie sur votre disque. Le problème ici, le fait que moi, je vais créer un autre fichier, ça veut dire que je vais consommer l'espace. Oui ou non? Je suis un dupli de 1 giga, si moi, maintenant, je vais une copie, par exemple, si je fais un CP, je crée, j'aurai un autre 1 giga de d'espace et là, si moi, plus je crée des copies, là, je vais perdre de l'espace. Et le problème, non seulement, je perds les termes de l'espace pour sauvegarder les monichés, mais aussi, je perds aussi en termes d'entrée au niveau de cette table de l'inux. Par exemple, dans le cas de Linux, si je formate avec un système de fichier de Linux, j'aurai cette table d'inode et j'aurai une entrée en plus pour ce fichier. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment nous, on peut faire des copies, en quelque sorte, ça sera des copies virtuelles sur ce fichier, mais sans pour autant dupliquer les données sur le disque. Et de là, ils ont créé ce concept de lien physique. Un lien physique, ça veut dire quoi? C'est juste un autre nom. C'est comme si c'est un pointeur. C'est un pointeur sur votre fichier. Ce qui fait, en termes de métadonnées, on a un seul enregistrement en termes d'inode, si je parle dans le langage de Linux, de système de fichier de Linux, on a une seule entrée pour ce fichier. Si je parle en termes d'espace pour les données, on a aussi la donnée, elle n'est pas dupliquée. Donc, si c'est un fichier de 1 giga, il reste toujours un fichier de 1 giga. On ne consomme pas un espace supplémentaire pour sauvegarder les copies. Mais, qu'est-ce qu'on a? On a ce pointeur qu'on crée et à chaque fois on crée un pointeur, on crée ce qu'on appelle un lien physique, il y a un nombre qui sera incrémenté. Et ce nombre, bien sûr, il se trouve parmi les métadonnées de votre fichier. C'est-à-dire, vous allez le trouver dans cette variable stat, dans cette structure de données stat. Vous avez une entrée qui représente le lien physique ou ce qu'on appelle hard link. comment vous pouvez créer ce lien physique? Là, vous pouvez le faire avec la commande ln. Donc, si vous faites ln, le nom de votre fichier qui existe, et ensuite, vous donnez le nouveau nom, le pointeur, le nom du pointeur, là, vous allez créer un lien physique. C'est juste un numéro qui sera incrémenté. Par contre, si c'est un lien symbolique, le lien symbolique n'est autre que le principe du raccourci que vous connaissez sous Windows. Donc, on le fait de la même façon, juste on va utiliser ici l'option moins S. Voilà. Donc, on va donner un exemple. Comme ça, vous allez voir concrètement comment ce lien physique et ce lien physique, vous pouvez l'utiliser. Attendez, je vais voir qu'est-ce qu'on a comme fichier. si je fais LS moins L de F1 point TXT. Remarquez, là, le lien symbole physique, il est égal à 1. Ça veut dire qu'on n'a pas un autre pointeur sur ce fichier. Le seul pointeur qu'on a, c'est ce nom F1 point TXT. Si je fais un 4 F1 point TXT, j'aurai le contenu. Maintenant, je vais créer un lien physique. Je vais faire LN. Je vais donner le nom de mon fichier et je vais donner F, on va dire F link. On va appeler ce lien. Comme ça. Remarquez maintenant ce que vous allez voir si je fais LS moins L de F1 point TXT et de F1 link. Remarquez, le nombre maintenant de liens physiques, il a augmenté. Ça veut dire que maintenant, c'est le même fichier. Comment je peux savoir que c'est le même fichier ? Parce qu'avec cette information, je n'arrive pas. Je sais qu'on a un autre lien physique, mais je ne peux pas savoir lequel, est-ce que réellement ce F1 link, il pointe sur le même fichier. Comment je peux savoir ? Numéro du nom. Voilà, très bien. C'est le numéro du nom. Donc là, quand je rajoute ici le I, remarquez que c'est le même numéro 19. Ce qui fait, je sais et je suis sûre que ça, ce sont des pointeurs sur le même fichier. Alors, pour savoir que réellement, c'est le cas, si j'affiche, je fais un 4 avec F1 link, remarquez, c'est le même contenu puisque les deux noms pointent sur le même fichier. Et l'avantage qu'on a, si par exemple, moi je vais supprimer un de ces noms par erreur, je pourrais toujours accéder à mon fichier avec le deuxième nom qui reste. Donc, on va par exemple faire rm f1 point txt. Je vais supprimer ce fichier. Si maintenant, bien sûr, j'affiche, bien sûr, f1 maintenant, il n'existe pas. Et si j'affiche là, remarquez, on vous dit, vous voyez que le nombre de liens physiques, il a été décrémenté de 2 à 1. Mais le fichier, il y est toujours. Alors, en termes de données, on a toujours les données et on a un pointeur vers ces données. Et vous remarquez, je peux accéder au contenu de ce fichier. Et c'est uniquement quand je supprime ce deuxième lien, c'est-à-dire le dernier lien, c'est-à-dire quand ce nombre de liens physiques devient égal à zéro, c'est là où le fichier sera supprimé. Là, bien sûr, ça reste entre parenthèses. Ça sera supprimé logiquement. Ce qui veut dire qu'on a perdu uniquement le lien, mais les données sont toujours là, sauf qu'elles ne sont pas accessibles et on a besoin d'autres moyens pour pouvoir les récupérer. Est-ce que c'est clair pour ce concept de lien physique ? Madame, pour récupérer le fichier qu'on a supprimé, il nous faut le nombre d'inodes ou bien toute la structure de l'inode ? La structure buffer qu'on a fait ? C'est… Oui, parce que là, il y a la structure de l'inode, c'est surtout en termes de l'identifiant, mais il y a aussi d'autres informations que vous trouvez dans cette linode qui vous permettent de faire ça. Là, généralement, cette spécialité, les gens qui travaillent sur ça, et d'habitude, c'est très important, surtout si on va le voir du côté sécurité, que ce soit pour récupérer nos données, mais surtout, moi aussi, je vais le mettre dans le contexte de sécurité, c'est très important puisque ça nous permet de récupérer des données que, par exemple, on va dire un criminel, il les a supprimées et pour lui, le fait qu'il a supprimées, ça veut dire qu'elles ne sont plus accessibles, mais on a des outils de ce qu'on appelle l'investigation numérique, c'est le DG4F6, et ça, ce sont des outils qui vous permettent de faire cette récupération. Elle est facile même à vous, à votre niveau autant qu'étudiant, vous pouvez même programmer ça et il y a même des tutoriels sur ça, comment vous pouvez récupérer. Bien sûr, pour pouvoir récupérer, vous devriez connaître en détail le système de fichiers à partir duquel vous êtes en train de récupérer. Et c'est en connaissant la structure qu'on peut savoir comment on arrive à récupérer ces informations. Madame, est-ce que la donnée est en risque d'être écrasée ou bien ? Oui, oui, bien sûr, elle est en risque d'être écrasée puisque là, généralement, les données, et d'ailleurs, on vous dit, par exemple, quand, et ça, c'est un problème, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont déjà, qui ont déjà eu ce problème, surtout si vous avez un jour essayé de faire un dual boot, c'est-à-dire, c'est pas, au lieu d'installer une machine virtuelle, vous partitionnez votre disque en deux partitions, une sur laquelle vous installez Windows, l'autre sur laquelle vous installez Linux, dans pas mal de situations, les étudiants, par erreur, ils formataient la partition de Windows. Et là, généralement, ce qu'on conseille à la personne quand elle essaye, si elle se trouvait devant cette situation, c'est d'éviter d'écraser les données, c'est-à-dire garder le disque tel qu'il est et essayer de ramener un outil qui vous permet de récupérer vos données. Puisque les données sont toujours là, puisque là, ce qu'on appelle c'est un formatage, juste un formatage logique. On a perdu uniquement ces liens entre les données et la table du système de fichiers. Bien sûr, vous, quand quelqu'un supprime, quand on supprime une donnée sur notre machine, sur notre disque, tant qu'il y a de l'espace, bien sûr, le système va utiliser l'espace libre. Mais un jour, pour des raisons d'optimisation ou si on n'a plus un endroit contigu, puisque plus c'est contigu, l'accès est plus rapide, là, le système, il peut décider d'écraser les données, ces données qui se trouvaient là. Pourquoi ? Puisqu'on a un flag qui dit que ces blocs maintenant ne sont plus utilisés ou ne sont plus pointus par un e-node ou par une entrée dans le système de fichiers. Donc, il y a bien sûr, et c'est ça le risque qu'on a, mais c'est juste pour vous dire, quand vous supprimez vos données, et là, c'est un conseil aussi que je vous donne, que ce soit sur vos PC, que ce soit même sur vos téléphones, surtout pour les téléphones, quand vous vendez votre téléphone, essayez de faire un formatage plutôt physique. Ne faites pas uniquement un formatage logique, puisque là, le formatage logique, il n'est pas suffisant et vos données peuvent être récupérées. Et il y avait même des cas où ils ont trouvé que des gens travaillaient sur ça, c'est-à-dire qu'ils achetaient des téléphones et à partir de ces téléphones, ils arrivaient à récupérer des données personnelles sur les gens et surtout, ces personnes, bien sûr, ce qui les intéressait, c'est beaucoup plus les, par exemple, les numéros des cartes de crédit, des mots de passe et ainsi de suite. Donc, faites attention. Ça ne veut pas dire que vous, quand vous faites un RAM ou quand vous faites un delete de votre fichier, que la donnée, elle est supprimée. Tant que la machine, elle est, vous êtes les seuls à utiliser, il n'y a pas de souci, elle est personnelle pour vous, mais quand vous comptez la vendre, là, pensez à faire un formatage qui est physique pour réellement enlever toutes vos données du disque ou de l'espace de stockage permanent de votre machine. Madame, le formatage physique, c'est important de le BIOS ? Dis-le-moi. Le formatage physique, vous pouvez même le faire, pas uniquement à partir du BIOS, vous pouvez même le faire, il y a des commandes de Linux qui vous permettent de le faire et même avec ça, puisque là, si vous le faites, par exemple, on a une commande sous Linux qui vous permettent d'écrire, par exemple, que des zéros sur le disque. On va aller vers le bloc direct, vers le secteur, on écrit physiquement sur ces blocs du disque. Bien sûr, sauf que là aussi, si tu le fais une seule fois, il y a même des techniques qui permettent de récupérer. Là, ce sont des techniques de traitement, de signal et tout ça et on arrive à récupérer l'information. c'est-à-dire, il faut le faire plusieurs fois. D'ailleurs, même la recommandation, par exemple, de la CIA, je pense, ou de cette agence de sécurité américaine, on dit, au minimum, il faut le faire sept fois. Ça, c'est au minimum. Si vous voulez réellement que vous éliminez au maximum le risque que vous donnez soit récupéré. d'autres questions? Est-ce que c'est clair par rapport à ce lien physique qu'on a dans le linode d'un fichier? Bien sûr, pour le lien symbolique, je vous ai dit, c'est simple. Par exemple, à la différence de lien symbolique, physique, c'est un fichier. Il est considéré comme fichier. Par contre, le lien symbolique, c'est un attribut dans l'inode du fichier. Donc, ce n'est pas un fichier, mais plutôt un attribut qu'on trouve parmi les attributs des métadonnées d'un fichier. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est une différence. Et le fait que c'est un fichier, ça veut dire lui-même, pour le lien symbolique, lui-même, il a un inode, il a des informations. Et comme données dans ce fichier, on a le chemin que vous avez, le chemin de votre, le chemin du fichier vers lequel on a créé ce raccourci. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous dis, voilà, ça c'est un travail, puisque là, je sais, la semaine prochaine, c'est les vacances. Et comme travail à remettre, bien sûr, ce programme, c'est la modification de ce programme qu'on vient de voir aujourd'hui pour que vous arriviez à créer votre version de LS-L. En termes, puisque là, la semaine prochaine, c'est les vacances, je vais communiquer à votre délégué le deadline pour la remise de ce devoir. Je pense que peut-être 10 jours, comme ça, normalement, puisque c'est vraiment simple à faire, c'est juste que vous allez faire l'exercice vous-même et voir comment vous pouvez utiliser les autres informations qu'on a vues et qui sont, bien sûr, qu'on puisse récupérer à travers cet APSystem stat pour les afficher pour vos différents fichiers. Et là, bien sûr, s'il vous plaît, testez avec tous les types de fichiers, puisque là, le fait qu'on dit simuler LS-S, ça veut dire, moi, je peux donner n'importe quel type de fichier. Il peut être régulier, il peut être un fichier, un répertoire, il peut être, par exemple, un fichier spécial, bloc ou caractère, il peut être un lien symbolique et normalement, j'aurai les informations affichées telles que le LS-L nous affiche. Ça sera mieux de faire un fichier qu'un vrai fichier comme ça. Oui, oui, bien sûr. Moi, comme, Romain, ici, moi, j'ai fait, pour l'exemple, c'est un, c'est juste un fichier, parce qu'on avait deux tests, mais vous, pour le, là, pensez aussi à optimiser. Moi, généralement, c'est un site qui est meilleur ici pour faire les différents tests pour les autres fichiers. d'accord, d'accord, merci. Très bien, donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait l'enregistrement, vous le partagez avec vos camarades et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de m'envoyer aussi le lien de la vidéo. D'accord, madame. Très bien, merci. Et sur ce, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, on s'en fout. Je vous dis merci et bonnes vacances aussi. Profitez et on se reverra à la reprise de Shabbat. Merci madame.